ça y est je suis calé voyons un peu c'est comme à propos de la vidéo sur les duels avec le bouquin sur les duels il a beaucoup plu à l'attribut celui-là il ya une vidéo du dernier duel en france où il ya jean marie le pen dedans ouais ils en parlent dans le bouquin en fait c'est une histoire il y avait deux vieux qui s'étaient embrouillés et donc ils voulaient régler leurs différents à l'épée tout ça et donc il y avait le pen qui était témoin du truc bon après ça a fait un vieux duel c'était dans les années je sais pas combien quoi l'époque les années 60 un truc comme ça et donc il parle de cette histoire dans le bouquin où il ya les deux vieux qui chiffonnent un peu il ya le pen qui en tant que témoin et puis après voilà ça se termine comme ça et c'est réputé être le dernier duel dans ce style-là officiel en france stéphane jetez un oeil aux activités liées aux dog brothers leur gaz wing tout ça où ils font des des duels après il en parle un peu alors ouais les dog bro j'ai oublié d'en parler quand quand je parlais du cali c'est un groupe de mecs c'est des californiens à la base et donc ils ont pris leur nom d'un gang qui avait dans conan conan la vieille bd les dog brothers et en fait ils se font du cali version sportive voilà c'est pas version traditionnelle philippine ou là c'est vraiment le côté arme blanche on cherche la précision on va taper un ligament une artère on remonte on perd fort le foie ce genre de truc là c'est plutôt on se met un masque on a des gants quelques protections rudimentaires pour ceux qui veulent et on se tabasse c'est un peu bourrin aussi ce qu'ils font les dog brothers moi c'est pas vraiment trop ma vision du truc voilà après c'est c'est bien pour arriver à se rendre compte de ce que c'est les distances avec arme blanche en combat réel ça c'est très très bien après techniquement on sait pas trop mon truc aller voir ce qu'ils font c'est c'est cool à observer ils font bâton long de main double double bâton solo solo baston et les couteaux voilà d'ailleurs il y avait une vidéo qui était assez gore alors il s'était frité avec des couteaux en fer des couteaux d'entraînement en fer et il se plantait comme ça dans les côtes il s'envoie des grands coups de couteau dans les côtes les mecs ils abusent un peu moi je les trouve dangereux même des fois dans ce qu'ils font et puis bah il ya un mec il s'était fait perforer à coups de couteau qu'en fait il avait un gros truc c'est des couteaux d'entraînement et couteau en fer t'envoie pleine patate dans les côtes quand même il dit il avait un bon gros trou le mec ça pisser le sang voilà super entraînement il a gagné sa journée voilà moi je préfère le côté plutôt technique et après bon pour on va dire pour aller un peu plus fort je préfère avec des armes un peu plus sécurisé quoi armand mousse ou ce genre de truc ou alors on met un peu plus de protec sinon les dog brothers ouais c'est c'est du réel quoi c'est un style plus sportif en fait voilà ils font des bons trucs alors là on a thomas qui dit bien que n'étant pas proprement parler un art martial le krav maga est de loin la meilleure option pour régler n'importe quel problème de rue alors bon pas forcément le krav le système krav il est il est très il est très abouti il est très bien fait et moi ce qui m'embête un peu avec le krav c'est que c'est un c'est un système qui est fait pour convenir à un humain moyen donc c'est un système qui est adapté à tout le monde c'est des techniques qui sont très très bien expliqué il ya du ya un peu de l'explication scientifique moi c'est ça que j'ai bien aimé au krav c'est que chaque fois que tu fais une technique bon bah on te l'explique parce qu'il ya des clubs les mecs ils vont dire tiens il faut faire comme ça pour ton pour ton mouvement ou quoi tu dis c'est quoi c'est c'est pour la tradition ou c'est parce qu'il ya une raison logique derrière eh bien il faut faire comme ça et les mecs ils te répondent ça tu dis ok donc toi du coup tu continues à faire ton truc comme tu faisais jusqu'à éventuellement à un moment où tu te prends une frappe dans la face où tu te fais mal dans un mouvement et là tu dis ah ouais en fait c'était pour ça qu'il fallait faire comme ça bon c'est pas toujours ça des fois il ya juste aucune raison c'est juste comme ça c'est la tradition bon en krav c'est bien on t'explique tout et donc c'est adapté pour tout le monde donc voilà si tu es un humain moyen que tu aimes bien faire des techniques assez communes et tout niveau de défense bon bah c'est c'est bien après si tu es si tu es quelqu'un qui est un peu solide qui est qui est plus balèze que la moyenne qui est plus rapide que la moyenne ou j'en sais rien qui qui diverge de la moyenne il ya certaines techniques en krav après ça va plus de convenir c'est pour ça que c'est bien de de tester d'autres trucs et d'arriver à adapter aussi selon ton style et après c'est un peu comme tout non c'est vrai que le krav des fois j'ai l'impression qu'il ya des techniques c'est où il pourrait y avoir souvent plus rapide plus efficace quand même et et puis maintenant on va faire des techniques qui sont peut-être plus faciles à faire pour pour des mamies ou des trucs comme ça je sais pas après bon à la base c'est quand même militaire le krav c'est c'est fait pour l'armée donc bon on peut se dire que leur notion du mec moyen c'est quand même des mecs balèze maintenant bon voilà enfin c'est un bref c'est un c'est un système quoi je pense que dans tous les systèmes il ya des techniques après qu'il faut se personnaliser ou laisser de côté parce qu'on se dit c'est pas mon style j'aime pas ça ou peut-être qu'il ya une version krav vraiment militaire et puis une version comme il ya dans les clubs de self défense quoi c'est à dire souvent dans ces clubs c'est plutôt des gens qui viennent s'inscrire pour se donner bonne conscience c'est pas des athlètes c'est pas des mecs qui veulent s'entraîner vraiment pour devenir des guerriers enfin voilà je pense qu'il ya la moitié des clubs de kraft c'est un peu ça après dans les clubs de kraft sérieux là ouais les mecs ils envoient donc les techniques sont peut-être plus adaptés à des mecs sérieux voilà c'est pour ça il faut se méfier à tester je pense qu'un bon club de kraft avec une bonne mentalité et tout ça déchire bien et bon après c'est c'est beaucoup du business le kraft aussi voilà toute façon pour être instructeur kraft comment tu fais il suffit de il suffit de payer ton diplôme et voilà tu es instructeur kraft voilà j'en ai connu un des mecs qui étaient nul à chier ils ont payé leur diplôme ils ont lâché 2000 ou 3000 je sais plus et je vais ouvrir mon club de kraft super ça va déchirer voilà donc à tester selon le club puis selon la personne qui enseigne quid du nunchaku le stick ça a l'air bien les couteaux sont interdits au delà de quelques centimètres non même même au delà de 0 cm c'est interdit pas le nunchaku nunchaku aussi c'est interdit mec un gars qui sert bien d'un nunchaku il s'en sortira contre un stick et contre un couteau ça peut permettre de faire des clés et tout ça bon alors le nunchaku c'est de la merde en fait bon c'est sûr si tu as un nunchaku que le mec il a rien le mec il est un peu dans l'embarras après si tu as un nunchaku c'est une arme à recoil en fait dès que tu tapes tu as du recoil donc c'est la merde à contrôler tu perds beaucoup de temps à te recaler ta frappe à réarmer c'est n'importe quoi alors qu'avec un stick tu n'as pas tout ça le stick il est dur tu es en contrôle tout le temps tu peux enchaîner comme tu veux tu peux tu peux piquer tu peux faire plein de trucs avec le nunchaku tu peux rien faire de tout ça le seul intérêt du nunchaku c'est qu'il est plus facilement dissimulable il est plus petit donc voilà tu peux le mettre dans ta poche ou quoi mais sinon c'est c'est nul voilà je veux dire pour pour arriver si tu as un nunchaku à battre un mec qui a un stick il faut que tu aies un petit niveau dessus le stick est plus fort beaucoup plus fort parce qu'il est plus rapide tu es en contrôle tout le temps de toute façon toutes les armes à recoil c'est la merde sur les champs de bataille les mecs ils avaient quoi ils avaient surtout des armes qui pouvaient contrôler même des mecs avec des des chaînes ou des nunchaku ou même des fléaux il y en avait pas beaucoup en fait les mecs ils avaient ils avaient des haches des épées des masses des lances voilà ça c'était des armes qui peut enfin qui sont contrôlables facilement dès que tu as du recoil dès que tu as une corde ou une chaîne qui rentre dans le truc l'arme ça la rend presque inutilisable en fait tu peux pas contrôler tu vas taper le truc qui va rebondir ça va partir partout enfin c'est n'importe quoi il va falloir se recaler c'est chiant ensuite ça peut permettre de faire des clés moins qu'avec un stick le stick permet plus de clés c'est con pourtant moi en plus j'ai un bon nunchaku un bon nunchaku en métal et tout je ai depuis que j'ai peut-être 18 ans un truc comme ça du nunchaku j'en ai fait un voilà on regardait bruce lee on s'est amusé avec le nunchaku il n'y a pas de souci on en a passé des heures à essayer de faire les trucs même les trucs bidon artistique la faire les les trucs c'est limite de la jungle et bon ça ça tue un peu l'arbre j'avais vu une vidéo qui m'avait traumatisé de kim silver oh putain c'était chaud alors c'est vrai qui me silver des fois tu le vois il faisait des démos avant c'était un mec il faisait des démos de nunchaku artistique il était ultra rapide et tout ça ça pétait bien et puis j'étais tombé sur une vidéo à lui que j'avais chopé sur imul et le mec il y avait une musique de de boîte quoi mais un truc house quoi disco dance enfin c'était un peu bizarre et il faisait une danse kim silver donc il était avec son kimono blanc torse nu et tout et il faisait des jongles avec son nunchaku c'était trop ridicule je me suis dit oh putain il a tué l'art là le mec quand rue le divin j'ai hâte de voir la prochaine vidéo tiens ouais moi aussi vincent à merde il y a un sgeg en bois sur l'étagère derrière espèce de petit salopard regarde les sgeg là on a un wooden spirit que j'ai fait au couteau rien à voir avec un sgeg et là voilà c'est une vague tête de vikings bon ça c'est du training je suis pas un expert en sculpture j'ai fait ça comme ça bon je les garde parce que c'est collector ah putain celui-là il est délire john salut maître primate dis moi tu testera le crâne rasé je suis sûr que ça tira bien bonne vidéo sinon merci merci john bon le crâne rasé en fait moi j'ai depuis que j'ai 17 ans donc ça fait 20 ans maintenant après des entre temps des fois j'ai testé d'autres trucs comme là vous avez vu je me faisais des coupes militaires dernièrement ce genre de truc ce qui est marrant en fait sur ce com c'est que en dessous on a nati qui dit moi je veux me raser le crâne mais mon papa et ma maman veulent pas alors je lui ai dit une fois que tu l'auras fait ils pourront rien y changer et en dessous il met ça y est j'ai tout rasé donc ça c'était cinq jours plus tard ça y est j'ai tout rasé je suis un putain de moine shaolin bienvenue au club shaolin comme quoi c'est bien de reprendre le pouvoir qu'on a déjà c'est bien d'exercer notre droit naturel qui nous est si souvent refusé et que c'est tellement la norme que à la fin on finit par croire que c'est normal de de plus avoir de droit et des fois il suffit juste de se dresser et de faire ce qu'on a le droit de faire et tout est réglé en fait d'ailleurs ça me fait penser à un truc ça j'avais un le petit frère d'un pote quand quand j'étais ado donc il avait dix ans un truc comme ça et à l'époque on allait au coiffeur au coiffeur ouais je t'emmerde et donc ce mec une fois il avait dit au coiffeur vas-y fais moi la boule à zéro et tout donc à l'époque personne n'avait la boule à part les skins et quelques zoulous et donc le coiffeur il a dit ah non non quand même et tout je vais appeler ta mère pour savoir si si c'est ok quoi et la mère a dit non donc il lui a pas fait et moi ça me fait enfin je trouve ça étonnant déjà à l'époque ça m'avait étonné ce truc là le mec il va au coiffeur donc il a l'autorisation d'aller au coiffeur et il n'a même pas le droit de se faire la coupe qui veut alors que c'est lui quoi c'est son crâne il fait ce qu'il veut le mec peu importe l'âge qu'il a il pourrait avoir trois ans s'il veut se raser le crâne et je sais pas se trimballer en kilte avec des plumes dans le fion ou je sais pas quoi il fait ce qu'il veut et bon maintenant ça me paraît encore plus hallucinant et imaginez voilà vous allez enfin si tu es une fille tu vas te faire couper les cheveux ou si tu es un mec tu vas accompagner ta copine se faire couper les cheveux et là il y a la fille qui dit au coiffeur voilà je veux telle coupe et le coiffeur dit vous êtes sûr et tout on va demander à votre mec et là le mec dit oui ou non faites lui ou non cette coupe bon ça paraît très hallucinant et pourtant quand c'est avec des gosses et ben c'est à accepter communément que les parents ont le droit de décider la coupe que le mec va se faire voilà moi je trouve ça juste hallucinant donc voilà nati tu te sera dressé tu auras osé te faire la coupe chaoline malgré les intimidations et les menaces de tes parents et pour ça bravo rex renard 84 niveau poignard le carambi pliant est pas mal ouais le carambi j'adore le carambi j'en ai un qui traîne enfin c'est pas vraiment un carambi en fait c'est une vague c'est une vague un vague carambi quoi le carambi il est plus incurvé encore ça fait vraiment une griffe celui là il était un peu high tech bon c'est un petit couteau de pacotille quoi je l'aime bien j'aime bien le design donc voilà je l'ai pris ok donc reprise des com là c'est le lendemain je l'ai fait en deux fois la vidéo en fait bon après on arrive un peu à des com un peu anciens sur d'autres vidéos tout ça ça parle plus trop de baston il y avait pas mal de débats à propos de ces histoires de stick quand je parlais de la police et tout alors moi quand quand je disais les flics n'utilisent pas de stick télescopique je parlais de la police les flics la police donc la police la police nationale quoi ils utilisent ils ont des petites matraques donc ça c'est aux dernières infos que j'ai un c'est en parlant avec les flics avec qui je m'entraînais au dojo ou quoi ce que je connais bah voilà ils ont des petites matraques avec une petite boule au bout je crois mais un truc ça fait 20 20 cm quoi ça fait pitié t'as l'impression que c'est un sextoy le truc peut-être voilà je sais pas peut-être qu'ils je sais pas ce qu'ils font avec voilà faut peut-être mieux pas savoir bon ils ont ils ont ils ont ils ont ces petites matraques et après ils peuvent avoir le tonfa faut qu'ils passent une alimentation un petit truc et ils ont le tonfa et ceux qui ont les sticks télescopiques c'est les gendarmes voilà oui ils ont les sticks télescopiques donc pour rappel c'est ça en fait l'arme en question c'est ceci trois ou quatre sections c'est quand même une arme super classe franchement imagine le truc tu travailles au club du coin donc tu fais l'entrée du club et là tu attrapes un récidiviste qui essaye de passer des bouteilles dans le club le petit fdp et là tu lui fais écoute moi bien espèce de petit salopard si je te reprends encore en train de passer des bouteilles dans le club comme ça je t'insère ce stick tellement profond que celui qui parviendra à le retirer sera couronné roi d'angleterre imaginez l'effet c'est pas mal moi je trouve ça stylé voilà non c'est vraiment une bonne non c'est pour ça par rapport au tonfa quand même c'est dix fois mieux enfin voilà c'était juste pour ça ouais après les comme bon ben voilà on a on a parlé un petit peu des différents trucs de baston j'essaierai de faire une vidéo avec des techniques d'arts martiaux tout ça un peu c'est vrai que c'est c'est pas mal de faire ça et puis niveau entraînement physique aussi je vais je vais en refaire et devine quoi je me suis inscrit dans une salle la dernière fois que ça m'est arrivé ça devait être il ya dix ans véridique je devais être ça devait être dans ma jeunesse quoi la dernière fois que j'ai eu un abonnement dans une salle quoi et bon ben là c'est un nouveau club qui a ouvert donc c'est le monster club à saint cristal donc maintenant je m'entraîne là bas là enfin en tout cas ce mois ci bon ça a l'air bien enfin on verra quoi je teste donc bah si vous voulez me voir là bas voilà pointez vous monster club à saint cristal c'est un tout nouveau club donc il ya le coin strongman tout ça il ya une table de bras de fer aussi donc ça c'est quand même pas mal c'est pour ça que ça me plaît bien quand même là bas même si après il ya aussi beaucoup de machine il ya un coin un peu plus salle de muscu classique et voilà il ya de quoi bien s'amuser là bas quand même voilà c'est tout bon je vous laisse merci d'avoir regardé jusque là c'était cool de passer ce moment avec vous à plus c'est tout bon je vous laisse oh 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 oh